Le mouvement, c'est un mouvement perpétuel à moins que vous ne cassiez les connexions, à moins que vous ne changiez l'angle sous lequel ces courants circulent. Entrez, vous pouvez le faire de différentes manières. L'un des moyens les plus rapides consiste à déplacer votre champ Merkaba dans la mauvaise direction, votre axe vertical. Lorsque vous vivez sur une planète dont l'axe a été forcé à se désaligner, cela implique que cette planète ne peut pas du tout fonctionner en fréquence monadique. Il aura de la chance s'il pouvait même exécuter une soie harmonique inférieure de la base 11. Quand je parle de la monade « je veux, je veux » rafraîchissez votre mémoire. Je parle de ça. Rappelez-vous ce diagramme maintenant, ils sont ceux du niveau universel, n'est-ce pas ? Ce serait donc celle de l'univers de particules. Et rappelez-vous que c'est la rotation de ceux-ci qui contrôlent si peu qu'ils génèrent les spirales du plan divin B12 Merkaba au niveau universel et cela s'applique également à chaque niveau de votre propre moi descendant sur le modèle. La monade est très importante en particulier pour l'activation du corps de flammes car c'est là que les flux de courant sont dirigés. C'est là que vous avez la flamme ECA qui produit de l'énergie pour qu'elle commence par une poussée à 360 degrés qu'elle donne à chacun. Des quatre axes et de la poussée à 90 degrés, qui se décomposent ensuite et deviennent les 33 et un troisième onze et deux tiers des 45 champs, ils interagissent les uns avec les autres pour former l'étincelle perpétuelle de cristaux, ce point de fission et de fusion où la particule et le parti au quai de ces cycles d'énergie ici se croisent continuellement à la colère spécifique à des angles spécifiques. Cela leur permet d'être reformés en unités parakées, ce qui signifie qu'ils peuvent devenir 45. Charger des tours. Il s'agit d'un générateur aléatoire, et une fois qu'il est mis en mouvement, il s'agit d'un mouvement perpétuel à moins que vous ne rompiez les connexions. À moins que vous ne changiez l'angle sous lequel ces courants circulent. Entrez. Vous pouvez le faire de différentes manières. L'un des moyens les plus rapides consiste à déplacer votre champ américain dans la mauvaise direction, votre axe vertical. Lorsque vous vivez sur une planète dont l'axe a été contraint à un désalignement, cela implique que cette planète ne peut pas du tout fonctionner en fréquence monadique. Vous aurez de la chance s'il pouvait même exécuter une soie harmonique inférieure de bas onze. Maintenant, quand nous regardons cela, nous voulons que vous vous souveniez de cette façon haut dans le ciel. Je veux dire que c'est comme au niveau de l'écho, vous en avez des versions plus petites dans votre corps et à l'un des endroits. Les principaux endroits où vous l'avez dans votre corps. Il y a en fait un certain nombre de points de connexion. Ils sont comme des points arqués tout au long de vos boucliers, mais je veux vous montrer. Ou en une seconde, il y en a un vraiment ici. Et réorganiser à nouveau ma séquence, je le fais souvent parfois. Et c'est là qu'ils vont. Attends, on y va. Ouais. Pardonnez le désordre, je n'ai pas eu le temps de le redresser. Mais. Sept. Si j'avais eu le temps, j'aurais mis un joli petit corps autour de lui et je l'aurais fait, mais c'était le plus proche que j'avais. Alors je les ai collés ensemble. Maintenant, ce que cela vous montre est une partie de l'anatomie que nous n'avons pas encore montré. Cela a à voir avec. Cette connexion là-haut, vous avez votre propre réplique microcosmique microscopique personnelle de la monade universelle. Monade universelle universelle de particules, directement dans votre propre grille Katara. Si vous regardez ça, c'est avec notre centre neuf, ça fait 10. C'est 11. Et ici, c'est 12. Il y a ce petit coin. Et quand nous l'avons fait, quand nous avons fait ces autres choses, nous avons affaire aux, aux fréquences d'énergie qui sont descendues, vous savez, vous connaissez les codes et comme je les appelle. Ils étaient à propos de ça. Mais nous n'avons pas beaucoup couvert cela parce que nous n'avons pas encore obtenu cette information dans la monade. Maintenant, c'est la monade universelle qui s'alimente activement. C'est votre connexion directe au niveau universel, la monade. Et cela contrôle ici où vous avez votre FSA et vous avez votre monade incarnée qui contrôle également les flux de courant. Le reste du corps. C'est la différence entre être capable de fonctionner comme un système de vie éternelle ou non. Vous savez, les planètes ont des monades et leurs connexions universelles. C'est vraiment comme s'il y avait une connexion tout le long de la grille où la monade planétaire se connecterait à la monade solaire, se connecterait à la monade galactique, se connecterait au média, la galactique se connecterait à l'universel, se connecterait à l'ACA, n'est-ce pas ? C'est comme un seau d'un ensemble de points où les arcs peuvent bondir, vous savez, des arcs d'énergie électrique sur lesquels vous pouvez aller et venir. Ce sont les énergies qui ouvrir et fermer, ce sont les, ce sont en fait les espaces qui s'ouvrent et se ferment depuis les portes des seaux de cristal d'étoile au niveau universel et aussi les plus petits dans votre corps. C'est donc la zone connue dans le corps sous le nom de graines de cristal de rêve, n'est-ce pas ? Nous allons vous montrer un peu la zone du cerveau dans laquelle cela se trouve. C'est un centre de régulation et il est directement lié au contrôle de tous les instincts de combat ou de fuite et ce genre de choses. Mais il réglemente bien plus que cela. C'est un peu comme le régulateur caché de toutes les glandes. Et comme l'hypothalamus a planifié toute cette glande pinéale, lorsque cette connexion monadique est coupée, certaines choses se produisent dans la structure interne du cerveau qui provoque un raté des courants électriques naturels dans le cerveau. Maintenant, si nous nous souvenons de ce qu'il a dit à ce sujet, nous venons d'apprendre que lorsqu'ils ont fait les inversions de boucliers ici, ils se sont littéralement inversés. Elle était ouest. Ils ont inversé ces courants. Et puis quand ce noyau a coupé sa connexion de la monade universelle et ils les ont branchés à leurs adorables faux courants d'épées de feux bleus métatroniques. Nous étions donc assis ici comme des canards assis, attendant que cette tempête de feu bleus s'active au-dessus de nos têtes. C'est pourquoi tant de gens l'ont mis en colère alors qu'ils ne lui feraient même pas de mal à Trump. Mais nous en avons la capacité parce que nous avons tenu nos boucliers et nous avons ancré la graine de cristal, Adam. Et maintenant parce qu'il y aura assez d'étincelles cristaux, qui seraient l'étincelle 45, parce qu'il y aura des alignements de grilles effectués ce soir en réponse à l'activation de cette horloge effrayante 666. Il va y avoir l'activation naturelle de l'horloge monadique, qui apportera une étincelle d'erreur dans les grilles planétaires, ce qui implique qu'ils vont faire quelque chose et faire tourner au moins le tiers des grilles, l'axe de la tige planétaire. Donc, ils descendent et s'alignent naturellement au lieu de rester avec cet angle amusant où ils s'alignent directement avec, vous savez, avec les vortex de métronique. Ceux-ci vous montrent simplement des champs de Merkaba-Myasnik-Shona et des filtres de transposition de cristaux-Shona à vifs inorganiques et artificiels. Ceux-ci, vous pourriez aussi bien le lire. Il faudra beaucoup de temps pour lire et discuter. Vous avez vu que certains d'entre vous ont déjà vu des extraits de ces diagrammes, car c'était ce dont nous avions besoin pour vous montrer pendant la chaleur et le salon de chaleur pour expliquer ce qui se passait avec le splendide champ planétaire Merkaba de la Terre et comment une partie de celui-ci était bousculée en activation tandem complète en tandem. Il ne s'agit plus de la Terre. Les chiffres qui sont ici, techniquement, ils sont juste illustratifs en ce moment. Ils vont avec tout ce dont nous avons parlé avec la Terre. C'est juste pour montrer au type la différence entre un naturel. Cela ne signifie pas que c'est un bon spectacle dans un domaine. Cela signifie cependant qu'il s'est produit à partir de causes naturelles. Et quand un démarrage Merkaba obtient assez de astérisques, 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 quand il y a suffisamment de revêtements de boucliers et de revêtements de signets qui commencent à s'inverser à cause d'une mauvaise utilisation ou à cause des conditions environnementales ou autre de votre être. Pendant que vous êtes en densité, votre bouclier commencera progressivement à tourner plus lentement jusqu'à ce que vous traversiez une condition appelée inversion monadique, ce qui signifie que la rotation de votre atome germe inverse la rotation lorsqu'elle se produit naturellement, lorsqu'elle n'est pas forcée d'arriver et ensuite fait faire quelque chose d'autre qu'il n'a jamais été prévu de faire. Que se passe-t-il lorsqu'une graine d'Adam s'inverse dans des conditions naturelles ? Le personnel se casse du D12 à la vous savez qu'entre D11 et D12 ça casse et ça tourne. Du côté où ce n'est plus vertical et les spirales. Soyez le parallèle, c'est-à-dire qu'il est connecté à lui, l'atome germe, les deux se séparent et s'éloignent l'un de l'autre. Donc, ils deviennent tous les deux un peu comme des radicaux libres. Et ce qu'ils feront, c'est qu'ils continueront à tourner et le champ de vie en eux. Et au passage, j'ai oublié de préciser que tu as le champ de vie qui se déroule en eux entre 11h et 2h, tu as ton chantrion entre 8h et 5h, tu as ton champ de gestion. À l'intérieur de cela, vous avez votre champ de manifestation. Quoi qu'il en soit, quand l'Amérique sous des causes naturelles entre dans ce qu'on appelle rotation antichristique où il rend sa connexion avec le corps actif chaud et il ne peut plus apporter de courant de vie. Il continuera d'exister jusqu'à ce qu'il étend de la charge qui reste et qu'il soit la semence d'Adam. Nous continuerons donc à faire sortir l'énergie en spirale de l'atome germe et à alimenter ses boucliers qui alimentent la marque d'une rotation. Mais ça va commencer à aller de plus en plus vite. Le marché tournera de plus en plus vite et la graine commencera à se développer de plus en plus vite jusqu'à ce qu'elle n'est finalement plus d'énergie, elle perd de toute sa poussée, elle est dépensée du tout ou gonflée dans la manifestation. Cela fait gonfler le Merkaba comme un compact ensemble. De cette façon, les spirales vont et ça gonfle au centre. Et puis le champ de manifestation, la triade et Marchfield s'éteignent et les champs mioches d'essai s'inversent là où le champ de lumière du champ de triomphe est censé être à l'extérieur se retourne vers l'intérieur et vice-versa. Et à un certain moment, la graine d'Adam s'arrête, la rotation du bouclier s'arrête et la chose implose sur elle-même et toutes les unités sont relâchées dans la poussière spatiale qui font partie des unités qui retournent dans le champ unifié. C'est un meilleur résultat que ce qui se passe. Lorsque vous jouez avec les technologies des trous noirs, elle crée ce qu'on appelle une Merkaba en tandem qui passe par là, mais elle est forcée dans un axe différent. Alignement. Ainsi, au lieu de tourner en spirale de cette façon, ce qui crée une certaine interaction entre le parallèle où se trouvent les tiges, leurs bâtons s'éloignent l'un de l'autre, alors ils se repoussent et se séparent, de sorte qu'ils deviennent simplement libres. Radical. Ceux-ci sont forcés de changer d'axe de cette façon une fois qu'ils sont assis et inversés, ce qui crée ce qu'on appelle la croix solaire. alignement en tandem forcé entre le une partie d'entre eux et des systèmes particavecats. Cela peut être fait à un niveau infime avec un atome, et cela peut être fait à un niveau massif avec une planète ou une galaxie. Si vous êtes vraiment méchant et que vous aimez jouer avec les gros, jouez au gros jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada